bonjour à tous ouais c'est dès qu'il y a deux centi mètres de neige à lyon c'est vraiment le bon combat ce matin pas de transport en surface pour les lyonnais ceux qui habitent lyon là la région lyonnaise la région bref qui viennent sur lyon la région je parle du principe que la neige ce n'est pas seulement à lyon qu'elle est tombée donc vous qui venez à lyon sur lyon là en surface il ne faut pas chercher la voiture du moins la voiture communautaire bonjour faut pas chercher la voiture communautaire en surface tout le monde dans les sous dans les souterrains j'ai dit ça et après vous faites vous pouvez vous torchez avec et d'où d'où mon arrivée plus que tardive ah oui il a neigé deux du genre deux centimètres ou pas deux là non de huit deux et dès qu'il neige comme ça les canadiens sont passés par chez nous bonjour les canadiens sont passés par chez nous mais non on est tous en mode comme des canadiens comme des canadiens bonjour roger bonjour lauriane j'ai dit bonjour à lauriane je ne sais plus bonjour Adelaïde grande mise au point état donné que bonjour Amina j'ai déjà beaucoup de retard je ne vais pas attendre les retards la terre oui tout le monde connaît la chanson je sors entre huit heures et neuf heures donc prière de m'attendre entre huit et neuf heures si exception un si exception mais écoutez exception mais en général bonjour parfait alors grande mise au point bonjour ma vie dans toute chose il y a évolution il ne suis pas entré dans ce combat pour être une locomotive bonjour judica il y a ce qu'on veut dans la vie et ce que ce qui nous tombe dessus bonjour chez ma carte bonjour josiane bonjour irénée oui depuis cette nuit j'ai vu ça à travers ma fenêtre du troisième étage ah ben jusqu'à 9 heures sur Lyon il n'y a pas de voiture en surface à voiture commune les voitures communes là en surface oubliez ça roule pas le temps qui déneige ils ont dit que ça pourrait recommencer à 9 heures donc chercher seulement les métros et les tramways bon je n'ai pas vérifié pour les tramways mais oui oui vous avez à l'OTCL pour les Lyonnais bonjour ou 4 vous avez à l'OTCL pour les lyonnais moi j'ai du j'aurais pu prendre le premier métro je voulais j'ai décidé de prendre le bus arriver au bus je vois que ça roule pas je commence comme le canard du coup j'ai perdu un petit millimètre de tout de taille là parce que les gars marcher là dessus c'est tronc la patinoire bon revenons à nos moutons je disais que il y a des choses qu'on souhaite dans la vie et d'autres qui nous tombent dessus je suis arrivée dans ce combat comme toute personne sensible au mot de la vie voulant que les choses changent positivement j'ai fait plein de rencontres, de bonnes rencontres de mauvaises rencontres mis en place ce que je pensais fait avec ce que les autres pensaient au bout de 4 ans, moi je fais le bilan et c'est maintenant que le cross-postage va avoir lieu il faut que je fasse bonjour Lili donc j'attends un tout petit peu je répète ici que nous ne sommes pas dans une démarche individuelle en tant que telle oui un investissement individuel oui mais nous luttons pour quelque chose de plus grand que nous je ne sors pas je n'ai pas eu tout le monde ce matin mais que je sache nous sommes unanimes sur le fait que nous devons changer notre façon de faire nous devons changer notre façon de faire et un pays se bâtir avec tout le monde bonjour Marcel un pays se bâtir avec tout le monde qu'on sème ou qu'on ne sème pas le hasard a voulu que nous soyons parachutés dans des esprits habitants que nous voyons le jour sur ce territoire là un territoire là qui nous lie tout ce qu'il y a dedans de bon et ou de mauvais c'est ça qui nous lie personne n'a demandé à naître dans si on avait donné un questionnaire à tout embryon beaucoup auraient refusé de naître en Afrique je dis ça je dis rien oui parce que tout le monde aime la facilité tout le monde aime ce qui est joli a priori parce que le joli est universel moi je dis ça je dis rien la facilité elle est universelle c'est easy c'est easy pour tout le monde après il y a des personnes en situation de handicap il faut compenser il faut procéder à l'inclusion il faut compenser donc je viens vous dire ce matin que j'ai eu mon commandant je dis bien mon commandant bonjour bonjour la tontina j'ai eu mon commandant ce matin hier d'abord je lui ai volé dans les plumes en prévention comme ça là quand je dis volé dans les plumes je lui ai seulement dit en mai que je suis que mon fils je vois déjà comment ça part dans tous les sens là si je t'entends on ne te dira pas lui hier et il dormait déjà il dormait déjà ce matin il se revêt il dit que ouais ma mère je dormais déjà j'ai pas entendu tu as vu que moi je ne suis plus dans cette démarche là donc je viens dire ici ce matin que la lutte a changé depuis et il y en a qui ne veulent pas l'accepter la lutte a changé depuis ce qui se passe dans la lutte maintenant vous n'êtes même plus au courant moi je vous le dis vous n'êtes plus au courant moi je suis là pour vous maintenir réveillé la lutte maintenant c'est le parlement en parlement c'est la comment on appelle ça la diplomatie en parlement et je répète ici que nous allons faire avec tout le monde nous avons l'obligation de faire avec tout le monde dans l'histoire de la sardine en haut du ton à gauche du macro du cachalot c'est fini c'est fini nous au bout de 4 ans nous avons déposé ça bien avant même la fin de ces 4 ans là nous on a déposé ça si vous vous sentez concerné par notre démarche parce que il y a la bande à calibrer il y en a qui ont déterminé qu'il y a la bande à calibrer si vous vous sentez concerné dis bien sentez concerné par notre démarche et vous voulez converger dans le même sens que nous nous ne voulons plus entendre qui dit quoi si la personne là ne gère pas le Cameroun qui fait quoi si la personne là ne gère pas le Cameroun ça ne nous intéresse pas si la personne n'est pas partie prenante de ce qui se passe au 237 nous ne voulons pas savoir le seul moyen d'échapper à ma fureur sera de ne pas passer par nos pages trouver le numéro de téléphone de mes fils allez déposer ça là-bas parce que moi si je tombe sur un message via l'Ib d'une page venant déposer que tel a dit quoi qui a fait quoi je ne sais pas où a péter au schnock je vais voler dans les plumes de la personne il y en a qui disent que je suis un leader n'est-ce pas je vous ai toujours dit que moi je refuse je refuse d'être leader parce que si je décide de devenir leader pour les autres je suis mon propre leader je vais être exécrable nous sommes censés lutter pour le bien de tous nous ne sommes pas là pour gérer les humeurs des gens j'ai mes propres humeurs à gérer j'ai ma propre santé à gérer qui ne me fait pas de cadeau mon propre ennemi c'est moi-même mon propre ennemi c'est moi-même quand je me retrouve comme ça à cette place-là je me demande comment j'ai fait pour sortir de mon lit pour sortir de mon lit c'est la magie aujourd'hui j'ai pu dormir d'une traite je remercie mon fait c'est-à-dire que j'ai fermé les yeux jusqu'à 6h mon revers est censé sonner à 6h30 jusqu'à 6h25 ou 6h20 j'ai dormi d'une traite ça fait longtemps que je n'ai pas dormi d'une traite parce que dans ma tête j'ai réussi à faire le vide quand j'ai réussi à faire le vide je ne veux pas qu'on me ramène en arrière ce qui nous importe c'est ce que les gestionnaires du Cameroun font si une personne dans sa démarche n'impacte pas la vie commune ça ne nous intéresse pas nous ne voulons plus savoir qui a dit quoi qui a fait quoi nous aussi nous avons le même système que vous si nous voulons savoir nous allons regarder nous allons écouter nous ne gérons plus d'autres démarches que la nôtre que ce soit bien clair pour tout le monde je pense que de moi-même en vue d'un travail d'équipe en vue de préserver mes fils j'ai décidé d'être un bouclier parce que c'était le moment d'être le bouclier il y avait plein de trucs qui nous tombaient dessus il fallait donner de l'air à ces garçons là leur vie était compliquée ils n'avaient pas à gérer les frustrations des autres ils avaient déjà leurs propres frustrations j'ai décidé d'être le bouclier de monter au créneau question qui ne s'est pas appuyé question qui se concentre un minimum aujourd'hui les choses se sont un tout petit peu assainies pour eux aujourd'hui ils ont la tête plus vidée qu'avant et 4 ans ont passé la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui moi si si vous voyez autant de personnes sur mon dos c'est parce que j'ai décidé de protéger Calibri c'est parce que j'ai décidé de protéger Max c'est pour cela que vous voyez toutes ces personnes sur mon dos pas parce qu'elles me détestent spécialement parce que je suis une barrière entre mes fils et eux et aujourd'hui je n'ai plus besoin d'aller répondre pour être cette barrière tout le travail que j'ai fait c'est pour que cette barrière soit visible avant d'atteindre mes fils on me traverse d'abord ça c'est un fait ça c'est un fait donc j'ai interdit à Calibri de faire allusion à quoi que ce soit Max je n'ai pas besoin mais à Calibri spécialement je lui ai dit depuis hier que si tu essayes on ne te dira pas la lutte est ailleurs venez nous dire ce que vous avez fait dans le cadre de la lutte venez nous dire exactement ce qui se passe dans ce pays là vous qui y vivez vous qui y vivez quand je veux prendre la température je vais me rencarder auprès de ceux qui vivent au 237 que faites-vous dans le cadre de la lutte les quatre années précédentes c'était pour la propagande nous n'en sommes plus là nous n'en sommes plus là ce qui nous importe nous autres aujourd'hui c'est que la lutte s'installe au 237 et nous ne voyons même pas les balbutiements de la chose la lutte c'est au 237 définitivement le show en occident c'est fini la propagande en occident c'est fini retour à l'envoyeur que ceux qui vont vivre la hausse des taxes d'impôts réagissent c'est ceux qui nous importent ceux qui sont dans la lutte qui vivent au 237 vous faites quoi quand nous nous dormons quand le quand le moment de se transformer en chat gris arrive que faites-vous nous nous sommes visibles pour que vous puissiez être dans notre ombre ce sont les hommes de l'ombre qui font gagner des batailles vous faites quoi vous faites quoi je ne vais pas bavarder longtemps ce matin la lutte a changé depuis longtemps il y a des résultats que vous voyez parce qu'il y en a qui parlementent il y en a qui font preuve de démocratie 1, 2, 3 de diplomatie mettez-vous ça bien profond dans la tête la lutte est ailleurs depuis longtemps nous avons décidé de faire les choses autrement les batailles à deux balles là c'est terminé contentez-vous de la nostalgie contentez-vous de la nostalgie ce qui nous importe c'est ce que vous faites au pays c'est ce que tout le monde fait en direction de la lutte la lutte ce n'est pas sur Facebook la lutte ce n'est pas sur Facebook la lutte c'est sur le terrain et le terrain c'est au 237 la seule lutte au 237 aujourd'hui c'est celle des en bas la seule lutte au 237 c'est celle qui se dessine à Toukoumberé en ce qui concerne nous autres nous sommes dans le bavardage nous sommes dans le je défends tel qui défends tel qui défends tel qui a dit que on ne mange pas ça on ne mange pas ça je suis la voix de mes fils en ce qui concerne la démarche générale si vous ne l'aviez pas compris depuis et ouvrez bien vos oreilles bonjour Lisette je suis la voix de mes fils donc quand je sors comme ça c'est ce que nous nous mettons tous en place ce qui nous importe c'est ce bonjour Yann c'est ce qui se passe au 237 c'est ce que vous faites au 237 entrez dans nos eb pour dire que voilà la démarche que moi j'ai mise en place voilà le coup de main dont j'ai besoin j'ai besoin que vous parliez de ceci que moi je mets en place avec mes deux personnes au 237 bonjour Maïlen n'entrez plus dans nos eb pour dire que tel a dit ça qui a dit ça qui a dit ça nous ne sommes pas dans la guerre des personnes à un moment nous avons eu besoin de propagande à un moment moi j'ai eu besoin de donner un peu d'air à ces garçons bonjour Narcisse je suis là pour les accompagner au commencement en 2018 ils étaient là et à la fin ils seront là ils n'ont pas à gérer qui a dit quoi sur eux ils n'ont plus à le gérer je n'ai jamais voulu qu'ils le gèrent c'est pour ça que je suis monté au créneau c'est pour ça que je suis souvent monté au créneau défendre ceux qui étaient les têtes de fil et nous n'en sommes plus là aujourd'hui la lutte maintenant c'est une histoire individuelle chacun avait sa démarche individuelle va chez un autre individu parlemente là-bas jusqu'à ce que l'individu réalise ou pas où est son intérêt quiconque va déclencher une guerre sur Facebook en autre nom sera banni tout simplement je dis bien quiconque je répète quiconque si vous voulez la traduction dans d'autres langues je vais demander à ce que soit traduit je dis bien quiconque il n'y a plus de lutte pour défendre X pour défendre Y il y a une lutte pour se défendre soi-même pour défendre les 100 voix nous ne sommes pas la voix de ceux qui ont des voix la majorité de ceux qui sont connectés si vous avez le même outil que nous allumez-le la démarche si elle open nous avons besoin de dépenser moins d'énergie désormais et d'être efficace nous acceptons d'être ceux qui vont prendre des coups là-bas qui vont prendre tous les risques qui ont même déjà mis leur vie en danger nous acceptons cette place-là avec nous avons même choisi pour que vous soyez dans l'ombre à travailler nous ne pouvons pas être visibles non il ne s'est rien passé maman mais il ne s'est rien passé mise au point nous mettons fin du moins après chacun est libre en ce qui nous concerne il n'y a plus de chamaillerie sur Facebook nous ne voulons plus entendre que tel a dit que qui n'a pas dit que qui a dit que on s'en fiche royalement ce qui nous importe c'est ce que nous dire du moins les dirigeants les non-dirigeants du 237 disent et font si ce que tu dis et tu fais n'a aucun impact sur la vie des Camerounais nous on ne veut pas savoir nous on ne veut pas savoir nous ne voulons plus être dans nos maisons quelqu'un vomit quelque part on vient nous dire que la personne a vomi avec des glaires dedans on ne veut pas savoir nous savons où chacun se trouve où on peut trouver le discours de chacun si nous voulons nous rencarder nous appuyons seulement sur l'endroit où la personne se trouve nous allons écouter la lutte n'est pas à cet endroit là la lutte c'est ce que chacun fait à son niveau en direction du 237 mise au point de fin d'année mise au point des cadres des cadres dernières c'est-à-dire de l'ensemble des quatre dernières années activer le combat au 237 activer le combat au 237 je répète que quiconque je ne vais pas aller chercher ne venez pas me déposer mais si je tombe dessus je vous bannis de toutes les pages à jamais si quelqu'un se balade encore avec mon nom que je défends Karine je vous bannis de toutes mes pages je suis sur toutes les pages c'est pas parce que je ne mets pas mon énergie à aller regarder ce qui s'y passe je ne regarde même pas ce qui se passe d'abord ce qui se passe d'abord sur celle-ci mais si je tombe dessus par hasard si quelqu'un vient me déposer toi-même je te bannis sur toutes les pages et il n'y aura pas de souris si je trébuche dessus je dis ceci pour défendre Karine oh tu as dit ceci contre Karine tu as dit ceci contre Calibri tu as dit ceci contre Manandi tu as dit ceci contre Max tu as dit ceci contre Dette Coloniale je vous il y en a qui disent que je suis leader non voilà la posture d'un leader et moi j'ai une voix qui énerve et quand je suis fâchée je dis que je suis fâchée il s'agit d'une lutte il ne s'agit pas de voir un bébé les choses évoluent le temps de la propagande est fini quatre ans de propagande c'est bien assez maintenant vous luttez ou vous ne luttez pas nous préférons encore être une dizaine continuer à lutter que ce soit visible ou invisible que d'être une tripotée qui ne sert à rien quatre ans de ma vie quand j'entre dans ce combat je suis suivie c'est à dire je suis tombée sur le spécialiste de ma maladie je suis censée suivre un certain nombre de règles que j'ai bafoué parce que ce que je fais là est au-dessus de ma propre vie donc quand nous disons stop si nous sommes des leaders nous disons stop c'est stop nous avons besoin de travailler autrement nous sommes condamnés à travailler autrement quand Cathy nous fait sa sortie pour dire que ça la sert nous ne sommes personne pour dire qu'elle le fait mal ou que ça ne la sert pas même si demain elle venait à changer la vie c'est sa vie il y a beaucoup de combattants dans l'ombre là nous ne scrutons pas vos vies nous vous faisons confiance et pour beaucoup même en mode aveugle ça veut dire que nous ne vous connaissons ni d'Adam ni d'Ève nous ne pouvons pas avoir la certitude que votre démarche est saine mais nous vous faisons confiance nous allons nous concentrer ce que moi j'attends de vous ce que nous attendons de vous nous qui communiquons ici parce que c'est de la communication ce sont des images de ce qui vous sert au 237 nous ne travaillons plus en aveugle vous voulez qu'on dénonce apportez-nous les images quand il y a hausse de prix là-bas nous voulons avoir la preuve nous voulons travailler avec les preuves pas l'écho ça coûte 1800 l'autre dit ça coûte 1700 l'autre dit tu mens ça coûte 1500 ça ne vous coûte rien d'entrer dans un supermarché avec votre téléphone et de filmer ça ne vous coûte rien si vous ne voulez pas montrer que vous filmez il y a des caméras cachées il y a des sacs à main il y a trouver un sac sacrifié un sac mettez un système dedans pour filmer c'est ça l'investissement moi mon investissement personnel de massacrer le peu de santé qui me reste vous dites que je suis un leader je suis un leader aujourd'hui vous voulez vraiment que je prenne cette posture que je vienne vous mettre un hola ici comme si j'avais à vous commander chacun doit mettre son investissement c'est votre investissement personnel votre investissement personnel vous luttez pour votre propre vie je n'arrive pas à comprendre comment des personnes peuvent lutter pour quelqu'un d'autre et pas pour eux-mêmes je n'arrive pas à comprendre je défends un tel je défends un tel toi tu te défends quand ? est-ce que ce qui est important c'est venir me défendre ou défendre ce qui t'importe donc me défendre moi t'importe plus que défendre l'avenir de tes enfants protéger l'avenir de tes enfants ta propre vie actuelle c'est là où je dis arrêtez-nous ça fin de la récré si vous estimez que nous sommes des leaders nous sifflons tous là je suis la voix bonjour Christian je suis la voix si mes propres fils la déraillent ils vont me sentir passer j'ai pris sur moi combien de fois est-ce que vous m'avez dit ne faites pas ne faites pas ne faites pas ne réponds pas ne réponds pas maintenant que nous nous sommes tous apaisés par rapport aux bêtises qu'on raconte sur nous il faudrait que certains nous ramènent en arrière il faudrait que certains nous ramènent en arrière donc nous vous interdisons d'utiliser nos noms pour aller engager vos batailles engager les batailles en votre nom défendez votre honneur laisser notre honneur la peau le pourris après tout ce dans quoi nous sommes entrés être dangereux jusqu'au bout comment vas-tu Anissa ça va et toi ça va t'as pu arriver jusqu'ici pardon t'as pu arriver jusqu'ici c'était galère ah c'est galère ce matin il n'y a pas de donc c'était un peu la galère ah ouais non c'était franchement l'enfer il n'y a pas du stop j'ai fait de se tomber qu'est-ce que je voulais te demander oui je voulais te commander une clé usb bon qui t'a dit que j'avais des clés usb ah bah il paraît que c'est à toi qu'il faut demander ah non non pourquoi est-ce que tout le monde ne dit que c'est il paraît non non je ne suis pas fournisseuse de clés usb je ne travaille pas à la commune à la décité ah non on n'a pas de on n'a pas de si tu veux une clé c'est à Axelle après je peux te dépanner là c'est c'est pas officiel donc les personnes qui envoient les autres chez prendre des choses qui sont pas officielles elles sont pas gentilles non je peux te je peux te trouver une clé mais non je ne fournis pas de clé je j'ai beaucoup de choses à scanner du coup c'est un peu compliqué je sais que je suis la la clé du coin donc j'arrive ce mois à avoir certaines choses qui ne devraient pas devenir officielles sinon je ne m'en sortirai pas donc je vais te trouver le titre oh c'est gentil merci t'as pris je suis là jusqu'à l'heure et je ne passe pas le mot je dis que j'en ai plus voilà je ne sais plus il n'y a plus il n'y a plus de marché voilà voilà car le four est fermé c'est terminé Pâques tout 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 ok il n'y a pas de quoi nous allez Joseph nous allez donc voilà c'était ma mise au point de ce matin je ne parle pas beaucoup c'est plus la peine de parler beaucoup concentrons-nous sur ce qui nous importe nous tous sur la chose commune je n'ai pas un caractère bagarreuse il ne faut pas croire je m'énerve très très vite ça c'est bon très vite je pousse des gueulantes je parle fort je ne garde rien sur le coeur non je ne suis pas du genre rancunière je ne sais même pas où ça se passe je suis du genre à faire avec tout le monde je suis très très quelqu'un de très conciliant j'arrondis les angles et là je vais laisser ma nature reprendre le dessus tout simplement parce que nous sommes dans quelque chose de global je n'aime pas cataloguer les gens voilà chez moi il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais il y a du bon en tout le monde et nous sommes censés tous faire ensemble dont les propriétés privées là qui n'en sont pas moi je dis non quand il est clair que très souvent j'engage des démarches personnelles parce que je suis arrivée dans le combat en tant qu'individu après mes idées ont matché un minimum avec les idées de ceux avec lesquels j'avance dans la même direction et entre temps j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin j'ai souvent suivi la masse pour laisser aussi les gens exprimer leur ras-le-bol mais aujourd'hui il est question de faire ensemble définitivement de faire ensemble si nos frères en bas ont tenu six ans c'est parce qu'ils ont effacé tout ce qu'ils pouvaient les diviser et ils ont réussi à reconstituer une nation en mettant de côté la langue les diverses langues les tribus ce qui importe aujourd'hui c'est leur survie ce qui leur importe aujourd'hui c'est leur survie que ce soit ceux qui sont à l'intérieur que ce soit ceux qui sont à l'extérieur donc il va falloir que les Camerounais apprennent à décider de reformer une nation décider de ne plus juger les autres sur ceux qui voient de prime abord et de penser à la chose commune à ce que chacun peut apporter parmi nous là il n'y a pas de saint nous sommes même des personnes exécrables non mais vous ne pouvez pas savoir Calibri est chiant à vivre je suis chiant à vivre Max est chiant à vivre d'être colonial mais nous sommes chiant à vivre nous tous qui sommes là mais nous sommes s'il y a quelque chose qui nous rend fort c'est que quand il s'agit de la chose commune l'investissement notre investissement n'a pas de limite ça n'a pas de limite mais en tant qu'individu nous sommes exécrables de ça il faut il faut il faut un peu chercher à avoir affaire à l'individu chercher à avoir à la personne qui a une démarche à la personne qui a la démarche commune qui a une démarche commune nous finissons l'année 2022 arrive à son terme 2023 va encore être plus difficile pour chacun d'entre nous pour nos frères qui sont au pays donc il est grand temps que chacun fasse le choix de sa participation face le choix on n'impose pas une démarche à qui que ce soit ce qui nous importe c'est ce que chacun fait dans le cadre de la lutte en direction du 237 maintenant est-ce que j'ai employé le bon ton est-ce que j'ai employé le mauvais ton en ce qui me concerne c'est pas le plus important c'est ce qui va suivre qu'il est bonjour Benjamin c'est ce qui va suivre qu'il est de temps en temps il faut faire abstraction de l'emballage nous sommes nous sommes que des êtres humains moi j'ai beaucoup de défauts vous ne pouvez pas savoir à quel point il y a beaucoup de défauts je suis quelqu'un de têtu de buter mais le coeur qui est en moi là est comme ça est comme ça et je vais retrouver ce que j'ai décidé de parce que c'est cette démarche qui m'a mené là c'est comme ça que moi j'ai été découverte avec ce coeur là bonjour ma han j'ai été découverte vous êtes venu vers moi parce que j'avais cette démarche là parce que j'étais celle que j'étais je me souviens quand je regarde mes debuts ici peut-être que j'étais au plus fort de ma maladie aussi mais quand je parlais c'est limite si je ne dormais pas j'ai appris à lever le ton ah 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 et je suis à quelqu'un qui lève beaucoup le ton et comme je me suis laissée aller à lever le ton bing c'est en train de monter dans les aigus et ça ça ne me plaît pas il faut que je redescende et j'ai besoin d'être apaisée si je suis acculée je suis obligée de lever le ton quand je dis quelque chose une fois deux fois trois fois ça m'agace deux fois même déjà ça m'agace énormément c'est mon caractère j'ai horreur des personnes qui répètent la même chose quand j'ai dit à donner mon avis c'est bon on passe si tu reviens et la même chose c'est que tu me cherches des problèmes tu veux que je monte dans mes aigus c'est comme à la maison j'appelle une fois Lulu Lulu la troisième fois je crie la quatrième fois je te vole dans les plumes je parle du principe que nous n'habitons pas un château quand j'ai dit Lulu tu dois répondre même si tu prends du temps à descendre tu dois répondre donc mes chers frères et sœurs la lutte c'est au 237 il est bien beau de dire oh succès Masra nous sommes avec vous les Tchadiens nous sommes avec vous les Maliens ce sont les Maliens qui vont sauver l'honneur de l'Afrique non les Maliens sauvent leur honneur ils ne vont pas sauver l'honneur de l'Afrique parce que les Africains même nous en dessous du Sahara nous ne sommes pas un contrairement au peuple de ceux qui contrairement à ceux qui sont au dessus de nous dans le Maghreb qui se sentent même un par rapport à ceux qui sont au Moyen-Orient parce que le un là ce n'est pas le territoire le un là ce n'est pas le territoire c'est l'histoire c'est l'histoire les Arabes d'Afrique n'ont pas oublié que leurs ancêtres viennent de l'autre côté et il faut apprendre réapprenez l'histoire du monde nous là ce sont des mots les Bantou ce sont seulement les mots nous sommes Bantou nous sommes ceci nous sommes cela nous venons d'Egypte nous nous voulons toujours vivre avec la grandeur de ceux qui ont travaillé avant nous nous même nous ne bâtissons rien vous avez vu la grandeur d'un peuple vous avez vu les Arabes comme ils sont unis ils portent la cause palestinienne en tout temps et partout en tout lieu en tout temps en tout lieu mais nous sommes toujours là dans des divisions je n'aime pas tel qui n'aime pas tel qui n'aime pas tel ça nous fait avancer en quoi ? en quoi ? nous parlons d'identité nous disons que les autres ne veulent pas qu'on garde la nôtre mais en même temps nous leur en voulons d'avoir gardé la leur pourtant nous nous battons pour garder la nôtre chacun tient à son identité si vous dites à un Iranien qu'il est arabe il va vous regarder comme ça il va vous dire non je ne suis pas arabe je suis perse un Iranien peut-être qu'il y a des Arabes là-bas mais il y a des Iraniens ils ne sont pas tous arabes il y a des Perses il y a des Kabilon chacun veut garder son identité il ne faut pas croire mais vouloir garder son identité ce n'est pas combattre l'autre ce n'est pas vouloir que l'autre pense comme nous donc mes chers frères et sœurs nous sifflons la fin de la récréation les guerres à deux balles sur Facebook là c'est du passé ce qui nous importe c'est ce que chaque individu fait dans le cadre du combat en direction du 237 en direction du 237 pas dans notre direction à nous non pas du tout après il y a des liens qui sont tissés entre nous oh mais les garçons et les gars au départ là on n'a pas commencé par non nous avons tissé des liens après il y a des liens entre nous là ça ça ne changera rien au fait que il y en a qui sont qui mangent ensemble il y en a même qui sont qui craquent ensemble il y en a qui sont devenus des frères des sœurs bonjour Pasha Fda ça ne changera rien aux relations mais toujours est-il que sur Facebook ici là nous on veut la paix nous voulons la paix nous achetons même la paix si j'ai envie de tendre la main à un blogueur je vais tendre la main à un blogueur si un blogueur a une démarche qui va dans le sens quel que soit le le champ d'action si ça va dans la direction du changement 237 si j'ai envie de tendre la main à la personne et je devrais même tendre la main à la personne je ne veux voir personne sur mon chemin je ne veux voir personne sur mon chemin parce que nous sommes condamnés à faire ensemble je suis là pour multiplier je ne suis pas là pour vider la nas je suis là pour remplir la nas mon devoir est celui-là quand je parle ici c'est pour remplir la nas et pas pour la vider enfin tu as cherché ce que tu trouves donc mes chers frères et soeurs concentration nous avons besoin de la réalité sur le terrain au 237 plus que jamais plus que jamais on dénonce en ayant des matières nous ne sommes pas des journalistes d'investigation qui pouvons sillonner qui pouvons aller sur le terrain poser des questions vous êtes censés être nos yeux au 237 et nous nous sommes censés être vos voix ici nous sommes censés travailler en tandem ça veut dire que ceux qui sont au 237 ont les yeux on leur a fermé la bouche donc nous ici nous récupérons ce que vos yeux ont vu et nous parlons vous êtes sur le terrain là-bas le maquis organisez la nuit tous les chats sont gris la nuit tous les chats sont gris quand vous marchez vous marchez là vous trouvez une chose qui donne mal à la tête là vous finissez avec terminé on n'a pas besoin de s'organiser nous avons été jeunes non quand on décidait d'aller frapper la mangue du voisin là on prenait rendez-vous quand tu passais devant la mangue du voisin tu voyais une mangue déjà bien juteuse là-bas tu coupais la bêtise tu partais en courant donc quand vous passez là dans la rue si vous devez finir avec quelque chose vous finissez seul avec ça là-bas si vous avez pu capter les images vous envoyez sinon on parle seulement on parle seulement voilà le prix de la bière qui a augmenté vous allez continuer à boire non vous allez continuer à boire vous allez faire comment 100 francs de plus après tout ce n'est que 15 centimes ce n'est pas beaucoup dis donc vous allez les trouver pendant ce temps en 5 ans Vision Kaka c'est 5 ans Vision Kaka a reçu 1 milliard par mois 1 milliard par mois parlant de bilan pour sortir par là voilà ce qui nous intéresse voici ce qui nous intéresse nous autres pays des grandes réalisations 1 Seigneur Pays des grandes réalisations et bonne gouvernance Yaoundé Ébolova 200 kilomètres zéro péage Yaoundé Ébolova Ambam qui aussi c'est un tronçon 450 kilomètres zéro péage Douala Yaoundé 260 kilomètres 3 péage Douala Bafoussam 300 kilomètres 4 péage Yaoundé Bafoussam 280 kilomètres 3 péage Bafoussam Tiang 40 kilomètres 40 kilomètres 40 kilomètres 40 kilomètres 1 péage et quand tu vas voir les autres là Bafoussam 22 kilomètres 1 péage Bafoussam 55 kilomètres 1 péage La personne qui a rédigé ça dit Dites-moi honnêtement Cette pratique administrative obéit à quel théorème mathématique comme ça Faites large diffusion s'il vous plaît Oui Le gars se demande Quel genre de mathématiques Quel genre de théorème Ils ont appliqué A ce système De péage Bonne journée A nous tous Comme dit souvent Mon fils d'aide colonial Que le dieu de nos ancêtres Nous 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 épargne Qu'est-ce que dit souvent Dites colonial Comme ça fait mal longtemps Qu'il n'a pas fait de direct Aller la famille C'est jusqu'à la gare Concentration 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 En direction du 237 Faisons le vide Autour de nous Enlevons tout Ce qui est superflu Concentration Concentration Fixons-nous Des objectifs Hein Si tout le monde Se disait Que la lutte Doit être déclenchée Cette année Ce serait bien Avec tout ce qui S'affiche là Hein Avec tout ce qui Est en train D'être mis en place Là comme oppression Je vous salue bien Belle journée Enneigée A tout le monde Restez au show Couvrez-vous Ciao, ciao